je te présente mon nouvel ami ce gros lézard qui m'inspire énormément peut-être tu connais le lieu où je suis dans les commentaires tu peux me l'indiquer si tu connais la zone je vais partager dans cette vidéo un truc est très important que je suggérais à une personne que j'accompagnais récemment qui permet de changer d'angle de vue d'avoir une autre vision si tu veux sur la relation tu peux avoir avec l'homme qui t'intéresse et notamment si tu te sens affecté par ce que tu peux appeler de la dépendance affective le fait d'être en émotions fortes quand cette personne n'est pas à ton contact quand elle t'envoie pas des messages quand tu as le sentiment que tu commences à la perdre qui te fait faire certains comportements que tu peux regretter par la suite si tu es dans cette situation tu te dis j'ai du mal à lutter je voudrais vaincre ma dépendance affective ce qui est intéressant de voir derrière c'est que la volonté le besoin derrière c'est d'obtenir plus d'indépendance plus d'autonomie sinon on serait pas en train de parler de dépendance affective et de souffrance qui est liée à celle ci parce que le but c'est de t'aider à t'aimer plus à te respecter pour attirer la personne qui te mérite le plus c'est pourquoi peu importe le ressenti que tu peux avoir par rapport à lui maintenant peut-être il n'a pas assez d'attention par rapport à ce que tu voudrais peut-être qu'il te dit pas assez de mots doux peut-être qu'il te voit pas aussi souvent que tu voudrais moi ce que je te propose de faire c'est le regarder comme un mentor un mentor c'est une personne qui est un exemple pour nous quelqu'un qui incarne ce qu'on a envie d'être la meilleure version qu'on voudrait devenir et avec cet angle de vue différent tu peux regarder ses comportements ses priorités et te demander à ta façon comment toi tu pourrais incarner finalement ce que tu recherches que lui incarne par exemple cette notion peut-être d'indépendance de liberté peut-être qu'il crée beaucoup d'activité peut-être qu'il est en train de mettre des choses en place au quotidien pour nourrir forcément cette valeur chez lui qui est importante d'indépendance parce que peut-être tu as vu en face quelqu'un qui avait peur de s'engager quelqu'un qui avait peur d'être peut-être enfermé dans une relation et qui nourrissait justement beaucoup d'actions au quotidien pour aller de l'autre côté de ça mais demande toi si avec cette vision de mentor d'exemple qu'est ce qu'il ya chez lui littéralement et qui m'inspire beaucoup qu'est ce qu'il ya chez lui qui m'inspire et qu'est ce que je peux faire moi concrètement dans mes domaines de vie qui sont les plus importants pour moi peut-être ma famille peut-être développer ma carrière professionnelle peut-être ma santé qu'est ce que je peux faire comme mon mentor qui là en fait j'ai la chance il est juste là devant moi je suis à son contact qu'est ce que je peux faire qui incarne ces valeurs importantes et à partir de là tu verras que des actions vont commencer à émerger peut-être des choses nouvelles j'ai plusieurs exemples et là j'en ai en tête d'une femme de coeur récemment que j'accompagnais qui me disait mais j'admire en fait le voir s'activer pour développer sa carrière pour s'occuper de sa fille c'est quelque chose que je trouve génial et donc avec cette vision de mentor d'exemple je lui disais mais qu'est ce qui t'inspire dans cette dimension elle me dit c'est vrai que son côté autonome qui qui se dépasse qui prend soin de ce qui est important pour lui j'avoue que c'est quelque chose que je trouve extrêmement inspirant et je disais mais génial comment toi tu peux justement prendre ce que tu vois là que tu trouves très inspirant comment tu peux l'incarner toi au quotidien dans ce qui est important pour toi donc en revenant sur ses valeurs projets et objectifs repartir en mission pour être motivé au quotidien à agir et du coup sortir de ses comportements qui sont dus à la dépendance affective qui sont comme tu le sais plus sûr j'essaie de voir ce qu'il est en train de faire il est sur whatsapp à whatsapp il lit mon message il dit pas mon message ça fait plusieurs jours qu'il m'a pas répondu je commence à ressentir le manque du coup je vais essayer de l'appeler et tu connais la chanson par coeur en allant dans cette direction ce qui est ressorti pour elle qui faisait qui était très clair qui était très limpide et bien le fait de vouloir développer son activité professionnelle c'est quelque chose qui était un peu mis de côté justement par le fait d'essayer de attirer cette personne par certains comportements qui encore était sous l'énergie de dépendance et de peur de perdre de peur de manquer et en allant dans cette direction elle a commencé à trouver des choses qui étaient très simples d'aller voir certains organismes de contacter telle ou telle personne qui était juste là devant elle qu'elle ne voyait plus puisqu'il n'y avait que cet homme qui était dans les pensées dans les ressentis et enfin bon revenir à des choses très basiques finalement très simple et très accessible c'est ça qui est vraiment sympa quand tu te poses juste les bonnes questions pour agir petit à petit au quotidien pour aller dans cette direction et c'est ce qui a fait que son énergie a remonté c'est à dire son énergie est devenu plus haute est devenu plus positive donc avec beaucoup plus de confiance beaucoup plus de joie finalement dans l'exécution du processus à chaque instant ce qui lui a permis en fait de tout simplement sans même s'en rendre compte mais ralentir en fait son exigence par rapport à cet homme par rapport à ce qu'elle voudrait que lui fasse par rapport à elle de tel type de comportement tel type d'action de messages etc ce qui a fait que il a commencé à la relancer petit à petit et ils ont commencé à établir une relation qui était beaucoup plus saine équilibré tout ça parce que en fait elle a appris à se séduire tout simplement en mettant des actions qui la nourrissent en regardant son modèle qui était juste là devant elle c'est à dire l'homme qui l'intéresse donc c'est l'angle de vue que je vais te proposer de faire demande toi aujourd'hui si tu penses à cet homme qui t'intéresse et que tu te sens un peu embourbé dans des comportements dû à la dépendance affective qu'est ce qui t'inspire chez lui en quoi il peut être un exemple pour toi et qu'est ce que tu peux appliquer toi concrètement d'accord pour modéliser c'est à dire pour répéter finalement le processus que lui met en place qu'est ce que toi tu peux faire au quotidien pour nourrir ce qui t'importe le plus et tu verras que c'est une stratégie un peu contre intuitive mais qui est selon moi celle qui te permet d'être beaucoup plus séduisante parce que c'est toi que tu séduis d'un premier temps il n'y a rien de plus séduisant qu'une personne qui est à l'aise et séduisante avec elle même si tu sens que ton énergie monte quand tu regardes cette vidéo et les vidéos de l'ensemble de la chaîne regarde la description de cette vidéo parce que c'est le signe clair que je peux apporter beaucoup de valeur en accompagnement personnalisé et te proposer des stratégies sur mesure pour t'épanouir dans tes relations je te laisse sur ce message fort et je te dis à très vite pour d'autres vidéos salut à toi merci